Bonjour à tous et à tous, nous sommes ravis d'avoir traversé la Seine-Saint-Denis pour arriver ici, pour vous présenter notre projet de classe à double niveau CM2 sixième. Je suis Isabelle Polé, inspectrice premier degré. Je suis Thomas Euset, je suis le principal du collège Lucie-Aubrac. Marie Souloumiac, professeure de lettres au collège Lucie-Aubrac. Et Nicolas Dutilleux, professeur des écoles ayant essentiellement travaillé en cycle 3, j'ai vécu le passage du CM2 à la sixième lorsque je suis devenu professeur de mathématiques de deux classes de sixième. Transition difficile, y compris pour un adulte. Un rythme plus soutenu, une gestion du temps transformée, des pratiques différentes et un relationnel modifié. Alors avec cette nouvelle équipe, mêlant premier et second degré, l'amélioration de la liaison est devenue une de nos préoccupations. Et de nombreuses questions sont apparues. Cette transition est-elle difficile pour tous ? Comment préparer les élèves à ce passage ? Quel accueil leur réservé à leur entrée au collège ? Et comment créer un pont agréable à franchir ? Nicolas Dutilleux a été le professeur de mathématiques de ma classe de sixième pendant des ans. Cela nous a permis d'échanger sur nos différentes pratiques. C'est ainsi qu'à son retour dans le primaire, nous avons pu mettre en place une liaison CM1 sixième avec comme aboutissement la réalisation d'une adaptation de la Belle aux Bois-Dormants en pièces de théâtre. La mise en place du projet a nécessité 4 mois de concertation au sein des instances officielles comme le conseil pédagogique, le conseil d'administration et pour le premier degré, le conseil d'école. Les fédérations de parents ont également été associées très rapidement au projet. Et enfin, les collectivités territoriales ont apporté tout un tas de réponses aux tout petits problèmes pratiques qui pouvaient empoisonner notre vie. Oser, essayer, partager, transformer, analyser, c'est s'engager dans la voie du changement. Il a fallu se positionner autrement, refondre nos certitudes pour refondre l'école. L'engagement avait été pris dès le départ de respecter le cadre légal, le cadre légal pour les élèves, c'est-à-dire le cadre légal horaire des enseignements, mais aussi les programmes, le cadre légal pour les enseignants avec les obligations réglementaires de service. Tous ces engagements ont été codifiés, enregistrés dans une convention quadripartite dans laquelle les collectivités territoriales ont également pris leur part. L'emploi du temps, c'est un petit peu le nœud du projet. Les heures sont séparées entre deux types. Les heures véritablement en double niveau, en français, en mathématiques, en EPS, et des heures en simple niveau sur les autres matières. Il y a également des échanges de services, notamment pour l'anglais, où c'est un professeur du collège qui assure ses heures. Il y a enfin trois demi-journées de retour dans l'école élémentaire. Au-delà de l'emploi du temps, faire vivre cette classe à double niveau impliquait quelques contraintes. Trouver deux salles de classe côte à côte et communicantes, se les approprier et les partager avec d'autres enseignants, d'autres classes, ce qui existe peu dans le primaire. Un désagrément subsiste, les allers-retours entre écoles et collèges, mais qui permettent de partager la vie du quartier à l'heure du goûter. Alors échanger, adapter, questionner, modifier, construire, inventer. La communication est au centre de l'organisation de ce double niveau. Entre SMS avec la direction et mail pour coordonner les actions. Pour la préparation des séances, nos différentes compétences nous ont permis de croiser nos approches du cours de français. C'est ainsi que nous associons savoir disciplinaire et pédagogie propre aux primaires. Cet échange de pratiques facilite l'adaptation des élèves aux demandes de l'enseignement au collège. Par l'analyse de nos évaluations, la prise en compte des différences de chacun, des réussites des uns et des autres, nous avons décidé de travailler en îlot. Les échanges créent une émulation au sein de la classe, ce qui permet à tous de prendre confiance en soi, notamment en mutualisant les connaissances. Notre double niveau est inscrit dans le même cycle. Et les nouveaux programmes nous permettent plus facilement de travailler dans une logique curriculaire. Un des points essentiels est la connaissance des élèves, ce qui permet une vraie réflexion sur la construction d'un parcours adapté. Favoriser la cohésion du groupe était évidemment un de nos objectifs prioritaires du début d'année. Pour cela, l'EPS nous a facilité la tâche. Après une séquence sur le rugby où nous avons pu développer l'entente collective, les résultats se sont vus lors du cycle sur le hip-hop où chaque crew a accepté son leader pour créer une chorégraphie et ce qu'il soit 2 6e ou 2 cm2. Le voyage scolaire que nous proposons à l'Île-de-Bas, en Bretagne, a pour objectif de faire découvrir aux élèves un nouvel environnement. Il va permettre de renforcer le lien entre CM2 et 6e autour de projets interdisciplinaires, notamment la biodiversité, la découverte du patrimoine et aussi les activités nautiques. Les apprentissages prendront davantage de sens aux yeux des élèves. Des craintes étaient apparues chez certains de mettre en immersion au collège des enfants de CM2 de 10 ans. Et nous avions pris donc des mesures de protection pour eux qui se sont révélées très rapidement inutiles, tant les élèves de CM2 se sont fondus parmi les collégiens au point que nous ne pouvons plus aujourd'hui les distinguer. Ils se sont vite adaptés et ils ont nettement progressé. Et en fait, le travail en intermédier s'est mis en mouvement. Principals, enseignants, CPE, coordonnateurs, nous avons tous oeuvré pour faire de notre projet une cohérence éducative. Aujourd'hui, on parle didactique. Aujourd'hui, on parle évaluation. Aujourd'hui, on questionne les gestes professionnels. Cependant, la coordination et les temps de concertation restent compliqués à mettre en oeuvre et à porter au quotidien. Il nous faut aussi mieux repenser et plus régulièrement concerter les parents et rencontrer les parents. En tout état de cause, les outils d'évaluation aussi nécessitent que l'on puisse penser le projet et retravailler le projet dans son ensemble. Nous pouvons souligner l'influence de ce projet à différents niveaux. Tout d'abord, dans le district, par l'intermédiaire de plusieurs inspecteurs qui sont venus échanger, observer et promouvoir l'expérimentation, mais aussi au sein du réseau, avec plus d'échanges avec les écoles primaires ou encore en interne, avec les collègues du collège Lucio Braque. Cette aventure pédagogique, en fait, nous a nourris. Elle nous a questionnés, rapprochés, enrichis. Nous avons appris et nous avons été surpris de ce que nous pouvions créer ensemble dans ce collectif intermédiaire. On a cherché à relever des défis, à trouver des réponses, à se questionner au quotidien. Demain, nous serons là, à côté d'eux, pour relever le défi et continuer ensemble. Applaudissements. 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 Applaudissements.